Toi et ta famille, vous avez vécu des moments pas évidents, plusieurs polémiques, dont une où on t'a accusé d'exploiter, c'est ce que les gens disent, tes enfants et de les faire travailler, voilà, travailler de manière illégale. Qu'est-ce que t'aurais à répondre et à dire là-dessus ? Parce que les gens qui ne connaissent pas justement ta manière de voir les choses peuvent penser que tu forces tes enfants à tourner des vidéos, qu'il y a de la rentabilité à faire, que c'est devenu un vrai travail en dehors des cours. Explique-nous justement ce qu'il en est et pourquoi justement on dit ça ? Alors pourquoi on dit ça ? C'est assez facile. Forcément, on est devenu aujourd'hui la première chaîne familiale française avec, comme tu le disais tout à l'heure, près de 4 millions d'abonnés. Forcément, visibilité égale détracteur en vous. Voilà, évidemment, plus tu deviens invisible et plus tu suscites des jalousies. Donc ça, c'est la première difficulté à laquelle on est confronté. En plus, c'est vrai qu'on peut dire que nous, on affiche notre bonheur, on affiche notre bonne humeur, nos vidéos sont toujours pleines de réjouissance. Donc ça fait beaucoup de jaloux qui se disent, mais cette famille, ça va trop bien en fin de compte, qu'est-ce qu'on pourrait dire de négatif dessus ? Alors évidemment que si je forçais mes enfants à faire des vidéos, enfin déjà, je ne mériterais même pas pour moi le titre de maman. Ce serait complètement inconcevable pour moi de forcer mes enfants à faire quelque chose qui ne serait pas bon pour eux. Donc les vidéos, on les fait dans la bonne humeur, s'ils ont envie de les faire, en famille, c'est vraiment le moment de loisir, le moment de délire. En dehors du monde, un peu rigide, l'école, les devoirs, les contraintes, les horaires. Évidemment, c'est une activité de loisir qui génère des revenus, donc qui suscite des polémiques. À dire, puisqu'il y a de l'argent, ça veut dire que les enfants travaillent. Et puis vu qu'il y a quand même énormément de vidéos, c'est vrai, vous en faites énormément, les gens se disent que ça devient limite l'usine. Oui, alors il y a une époque où effectivement, on mettait une vidéo par jour. Oh ! Par jour ? Oui. Mais comment vous le faisiez ? J'arrive même pas à en sortir une par semaine. Ah mais ça n'avait rien à voir. Là, tu vois, on va tourner pendant plusieurs heures, cette pyjama partie. Avec les enfants, ce n'est pas du tout comme ça. Tu démarres une activité, comme dans un centre de loisirs ou en colo, tu démarres une animation, on va dire. Un peu animatrice finalement. Tu es un peu une animatrice, oui. Voilà, c'est ça. Tu démarres une activité, tu mets la caméra en route. Donc déjà, il n'y a pratiquement pas de coupe parce qu'on laisse les enfants vraiment être eux-mêmes. Et puis ensuite, on se débrouille au montage en fait. Et on filme juste le temps de l'activité. Et on ne recommence pas les prises ou autres. Donc c'est vraiment très court. C'est des petits tournages, 20-30 minutes. C'est super rapide. Il n'y a pas de notion de travail. D'ailleurs, ça fait beaucoup rigoler Soine et Néo quand on leur dit, il y a des gens qui prétendent que vous travaillez. Enfin, ça les fait bien rire. C'est même devenu un sujet de rigolade dans la famille. Par exemple, quand on part dans un parc d'attractions ou autre, ils nous disent, bon allez, je vais travailler en tant qu'enfant exploité. Enfin, c'est devenu un sujet de plaisanterie en fait entre nous tellement c'est aux antipodes de ce qui se passe réellement dans notre famille. C'est très difficile quand tu es maman, quand tu es parent tout court et que tu es dévoué à tes enfants, puisque moi c'est le cas aujourd'hui, je travaille clairement pour eux. C'est très difficile d'avoir ce genre d'accusation complètement infondée, complètement injuste. À aucun moment on ne le force ou on ne les force à quoi que ce soit. Enfin, il ne me viendrait pas l'idée en tant que maman de forcer mes enfants à faire semblant de s'amuser. Enfin, on arrive dans une sphère, c'est surréaliste quand même. Oui, et puis les enfants surtout le diraient au bout d'un moment où on refuserait de le faire. C'est capricieux un enfant. Je veux dire, si ça ne leur plaisait pas, on arrêterait tout. Enfin, quand on les voit, on voit bien qu'ils sont épanouis, ils sont équilibrés, il n'y a pas de problème pour eux.